Bonjour, j'ai une question. Est-ce que l'argent peut réellement acheter le bonheur ? C'est un sujet que beaucoup évite, mais aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce débat brûlant. Asseyez-vous, détendez-vous et laissons la vérité éclater, s'il y en a vraiment une. Il était une fois une question qui hantait nos esprits. L'argent apporte-t-il le bonheur ? J'ai navigué dans des eaux troubles pour trouver, en cherchant des réponses. Restez avec moi jusqu'à la fin car ce voyage pourrait bien changer votre perspective de la vie. Imaginez pouvoir faire vos courses sans vous soucier des prix, partir en vacances où bon vous semble, ou aidez vos proches sans hésitation. L'argent, c'est le pouvoir du choix. Ce n'est qu'un début, d'ailleurs. L'argent n'élimine pas seulement les tracas financiers. Il nous épargne la douleur de la peur constante, la peur de manquer, de se retrouver sans abri ou de rester piégé dans un travail insatisfaisant. L'argent devient notre bouclier contre l'adversité. L'argent ne crée pas directement le bonheur, mais il offre des possibilités infinies. C'est la manière dont nous utilisons l'argent qui peut véritablement influencer notre bonheur. Et n'oublions pas la saveur particulière de l'argent gagné par nos propres efforts. L'argent n'est pas la solution magique, mais il peut indirectement résoudre de nombreux problèmes. Prenons l'exemple de la recherche d'un partenaire, de la confiance en soi ou même de la perte de poids. L'argent peut être le catalyseur qui vous offre des solutions. Si vous avez des difficultés, l'argent peut vous permettre de vous offrir une formation, un coach privé ou un accompagnement personnalisé. L'investissement financier attire l'aide extérieure nécessaire pour résoudre ces problèmes. La connaissance a un prix. Les personnes qui offrent leur expertise le font après des années d'efforts et d'apprentissage. C'est un échange équitable où l'argent devient le moyen de reconnaître la valeur du savoir partagé. Imaginons un monde où l'argent n'est plus un fardeau mais un outil pour atteindre la liberté financière. Comment utiliser l'argent pour créer un cercle virtueux où le bonheur et la prospérité s'entrelacent ? L'argent peut être le moyen de réaliser vos rêves et d'éviter les craintes les plus profondes. Mais comment pouvons-nous équilibrer cette quête de richesse avec la réalité et le véritable bonheur ? L'argent et le bonheur sont des sujets complexes et nous n'avons fait qu'égratigner la surface. On voit et on entend tellement d'histoires sordides sur les plus riches de la planète. Je me demande si l'on est vraiment heureux en ayant beaucoup d'argent. Les excès d'ailleurs, quels qu'ils soient, n'ont jamais fait le bonheur de personne. Alors il est vrai que se former est une très bonne solution. Je vous laisse un lien juste en dessous qui va vous permettre d'évoluer. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Cela dépend de ce que vous voulez. Mais que pensez-vous de l'argent et du bonheur ? Laissez votre avis en commentaire et à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501